... Bien, on a entendu beaucoup de choses, à tout de suite. Des choses qui sont en vrai, en absolu. Puis en même temps, on va peut-être apprendre à se connaître. Je suis une sorte de libre-penseur, pas dans la définition des athées, mais quelqu'un qui vient réfléchir, repartir sur des choses qui sont simples, qui sont logiques, qui reposent sur des fondements. Et en fait, de repartir quelque part sur les bonnes questions. Je vous demande première question. Vous êtes là ce soir et vous vous êtes déplacé parce que vous portez beaucoup d'intérêt, évidemment à vos enfants, et vous souhaitez les voir évoluer dans la vie, vous vous préoccupez pour eux, et c'est normal. Vous aimeriez savoir comment confronter certaines situations, parce que, comme tout parent, nous sommes confrontés à des situations qui sont différentes d'une personne à l'autre, et en même temps, on aimerait bien pouvoir dépasser la situation qui nous bloque, et quelque part, vous aimeriez avoir des réponses par rapport à ça, et je comprends très bien. Et en même temps, j'aimerais repartir sur une citation de Carl Gébran, qui disait que les enfants viennent à travers nous, ils ne sont pas à nous. Nous en avons la responsabilité, ils naissent d'un homme et d'une femme, mais ne nous appartiennent pas. Ils s'appartiennent à eux-mêmes, ils s'appartiennent à Dieu, éventuellement, si on va avoir cette vision-là. Mais ce n'est pas notre possession, ce n'est pas notre fervoir. Mais de temps en temps, on est parfois confrontés aussi à cette question. Mon fils n'est pas le premier, ou ma fille n'est pas la première de sa classe. La difficulté, évidemment, avec ce genre de choses, c'est que la probabilité que l'enfant puisse être le premier ou la première est très faible. Si on a des classes d'une vingtaine ou une trentaine d'enfants, il a une chance sur trente, il a 3% de chances d'être le premier. Et si on va conditionner le bonheur de l'enfant et son éducation et son évolution à ces 3% de chances, j'ai envie de dire que les statistiques sont contre nous. Bon, il y a peut-être autre chose à réfléchir, autre chose à comprendre. On peut peut-être repartir de la question de mais c'est quoi notre rôle de parents ? Finalement, les enfants sont venus à travers nous en donnant la responsabilité. Quelle pourrait être notre responsabilité ? Évidemment, on a la responsabilité de le nourrir et de le protéger et on le fait tous les jours, n'est-ce pas ? On a la responsabilité aussi quelque part de partager les émotions avec lui, de le nourrir émotionnellement. On n'y pense pas toujours mais peut-être qu'on a ça aussi en tête de temps en temps. On a besoin de préparer pour la société, on a besoin de préparer pour devenir un adulte. Mais être adulte, ça a beaucoup de facettes. Bien sûr, il y a la vie professionnelle et c'est la première à laquelle on pense. Et parce qu'on est dans cette logique de notre société civile aujourd'hui, de cette époque, on pense que le bonheur se passe par la possession, que le bonheur ou la réussite se mesure à l'aune de l'argent que je vais pouvoir réaliser dans ma vie. Pourtant, je vois dans la salle des gens qui, pardonnez-moi avec beaucoup de respect, s'affichent comme des croyants. C'est quand même étrange d'avoir ce genre de pensée en sachant qu'en même temps, quand je suis né, je suis né avec mon destin et que personne ne pourra me donner un dirham en plus ou me prendre un dirham s'il m'est destiné. Maintenant, ça ne me dit pas comment il va arriver. Donc, si on regarde même des choses de cette façon-là, notre rôle n'est peut-être pas d'aider notre enfant à devenir riche, mais de devenir un bon citoyen, de devenir un bon adulte. Et c'est quoi les facettes d'un adulte ? Oui, bien sûr, il y a la vie professionnelle, je suis d'accord, et on le préparera pour ça. On le met dans une bonne école et il suit les cours. La difficulté aujourd'hui, par rapport à l'enseignement, c'est que l'enseignement qu'on dispense, quelles que soient les latitudes, j'entends bien, n'est pas un enseignement conforme aux besoins de demain, voire même déjà aux besoins d'aujourd'hui. L'enseignement qu'on dispense aujourd'hui dans nos écoles et dans nos universités, développe ce qu'on appelle traditionnellement la partie gauche du cerveau, c'est-à-dire la partie rationnelle, la partie de la connaissance. Et de fait, j'ai enseigné durant deux ans de l'histoire entre autres, et puis j'ai enseigné également dans d'autres universités en Europe, comme on s'entend. Ici, au Marron, quand je suis dans l'histoire, je suis face à des gens qui sont brillants. Ils ont beaucoup de connaissances. Ils connaissent même des choses que moi, je ne connais pas. Ils sont capables d'homériciter. Par contre, ils ne sont pas toujours capables d'en faire quelque chose. Ils ne sont pas nécessairement capables de réfléchir. Et ils sont encore là capables de trouver des solutions à se prendre en charge de tels projets à construire leur pays. Et là, ça me pose un problème. Parce que le travail de demain, le travail qui reste à l'être humain, ne se dessine pas à l'aune du cerveau gauche. On en aura toujours besoin, je vous rassure. Donc c'est bien de continuer à étiquer les enfants dans les connaissances, mais c'est insuffisant. Parce que le travail cerveau gauche, il a été délocalisé dans les pays à la cour. Typiquement, le continent asiatique, le sud-est asiatique, la Chine, ce genre de choses. Même les travaux d'ingénieurats ont été délégués en Inde, etc. où ils ont des ingénieurs excessivement brillants qui coûtent trois fois. Et pour le reste, c'est la machine qui fait le travail. Vous-même, si vous êtes dans des administrations, dans des banques, dans des entreprises, peut-être même déjà à la maison, vous avez cette machine un peu magique qui fait des choses extraordinaires, qu'on appelle un ordinateur. Et tout le travail qui correspond à des processus immuables, on les a transformés dans des processus informatiques. fonctionner uniquement cerveau gauche, c'était tout effet valable du temps de l'industrie. Vous savez, Charlie Chaplin étant moderne, au plus il sert des boulons, au plus il va être payé. Il n'y avait rien à réfléchir, il y avait juste à faire. Le travail de l'être humain, dans cette période-ci, le travail qui reste à l'être humain, c'est de trouver des solutions, c'est de rechercher des solutions, des problèmes, c'est d'être créatif. Et nos enseignements, traditionnellement, ne nous préparent pas du tout à ça. J'ai envie de dire que nous sommes tous des handicapés du cerveau droit. Donc, si vos enfants ont le goût pour de l'art, des expressions artistiques ou de la créativité, laissez-les favoriser ce développement. Ça leur permettra d'aborder le monde du travail de demain, où on aura besoin de plus en plus de cette compétence spécifique. Et si vous voulez vraiment réussir en termes d'argent, c'est là que se trouve l'argent demain. Et déjà même aujourd'hui. Je pourrais vous en faire la démonstration, mais en même temps, j'ai envie de couvrir d'autres sujets. Donc, le fait, la question du travail, oui, c'est une dimension de l'adulte de demain. Mais l'adulte de demain, ça doit être aussi un citoyen. Quelqu'un qui est capable de vivre, de travailler et de fonctionner avec ses co-religionnaires ou bien ses concitoyens. Il doit pouvoir être quelqu'un de respectueux, il doit être quelqu'un qui peut aussi apporter sa part de contribution à la société. Ça doit être apparent aussi demain. Ça doit être aussi un conjoint, voire un conjointement. Et donc, ça doit être quelqu'un aussi qui est capable d'émotion. Et ce qui est étonnant aujourd'hui, c'est qu'on parle de plus en plus d'intelligence émotionnelle. Et on est tellement dépourvu de cela parce que nous sommes dans des enseignements où on nous abat de la matière et de la connaissance. On est dans des systèmes où on nous pousse à la performance. On est toujours en compétition. Que finalement, la partie émotionnelle semble s'en être avée. Et on est obligé aujourd'hui de créer des matières, de créer des séminaires, de reprendre des humains pour travailler avec eux l'intelligence émotionnelle, l'intelligence relationnelle. Vous ne trouvez pas que c'est un peu bizarre ? Donc, je pense que mon rôle de parents, c'est aussi offrir, bien sûr, comme disait Sissamir tout à l'heure, un exemple. Mais quand le petit garçon et la petite fille voient que papa et maman ont de l'affection ensemble, tout bien, tout honneur, j'entends bien. Mais on voit des parents aimants qui ont des gestes de tendresse, qui ont des gestes de gentillesse, qui ont du respect entre eux. Ça l'inspire pour sa vie d'adulte. Si le petit garçon et la petite fille est là et est dans un environnement où il peut, de fait, tenter un certain nombre de choses, expérimenter, prendre le risque peut-être d'échouer, parce qu'on laisse la place à l'échelle, ça nous permet de grandir parce qu'il ose réaliser un certain nombre de choses. Et en vérité, qu'il réussisse ou qu'il échoue, dans les deux cas, il y a des choses à apprendre. Dans les deux cas, il y a une matière avec laquelle il peut travailler pour grandir. Regardez les jeunes enfants. Qu'ils font les jeunes enfants ? Ils jouent. On joue à papa et à maman, on joue à un voleur, on joue à quelque chose. Et le jeu, ça sert à quoi ? Ça sert à apprendre. En fait, l'enfant, quand il joue, est dans un processus d'apprentissage. Pourquoi voulons-nous nous demander, pourquoi nous obsédons-nous à vouloir le faire apprendre d'une façon qui n'est pas la façon naturelle pour lui ? La façon de l'enfant, j'ai parlé du jeu, l'enfant d'apprendre, c'est par mimétisme, c'est par jeu. Quand c'est trop fort pour lui, on lui dit « Deux, ça l'arrête, je sors », c'est trop intense pour lui, il remettra le couvert une prochaine fois. C'est sa façon naturelle d'étudier, d'apprendre des choses. Pourquoi veut-on absolument que l'enfant apprenne comme un adulte, comme moi ? Ce qu'il faut comprendre, c'est que pour moi, il y a deux âges arrières au niveau du mode de fonctionnement du cerveau d'un être humain. Jusqu'à l'âge de 6 ans, et je n'ai pas le temps de développer le sujet, l'enfant est sans protection au niveau de son inconscient. Il n'a pas de facteur critique. Et tout ce qu'on va dire, tout ce qu'on va faire, va directement aller s'imprimer comme une programmation dans son inconscient. Et c'est parfois des choses toutes bêtes. Je me rappelle, dans une fête de famille, vous savez, un mariage, et puis c'est un mariage un peu traditionnel, il y a des messieurs d'un côté, il y a toutes les femmes de l'autre, tout le monde s'est fait beau, tout le monde s'est occupé à parler, on partage le thé, on attend du repas, et puis les enfants sont là, en train de jouer. Et il y a une petite fille qui est là, avec sa jolie ronde et tout, elle est occupée à jouer, à s'amuser. Puis à un moment donné, elle se prend le pied dans le tapis et c'est comme confrontable. Il ne faut pas attendre très longtemps avant que l'inécutable arrive. Parce qu'après, on entend une grande crise, une petite fille qui est sous le choc, qui est occupée à l'oréa. Ce qui a un effet radical sur les mamans, qui tout d'un coup se réveille, les occupent à se précipiter à cette petite fille qui s'est connue, et voulant la consoler, et lui dit « Ah, ma pauvre chérie, ma pauvre chérie, elle est méchante à ta table, elle est méchante à ta table. » Je comprends qu'on voulait consoler un enfant, mais en même temps, qu'est-ce qu'on est occupé à apprendre à cette petite fille ? Qu'est-ce qu'on est occupé à imprimer dans son cerveau ? Tu es parfaite. C'est le monde en dehors de toi qui n'est pas parfait. Et puis un jour, à l'âge de 6 ans, il y a ce facteur critique qui s'érige et qui emprisonne tout ça. Et en fait, on n'est personne mais parfait. Pas même cet enfant qu'on aime énormément. Mais par contre, elle en a la croyance. Et moi, je vois dans ma pratique professionnelle, petite que 6 amis aussi, des gens, ils sont en souffrance jusque-là. Et il n'y a rien moyen de faire pour pouvoir les aider parce que je suis parfait. Le problème, il est nécessairement à l'extérieur de moi. Ce n'est pas le meilleur cadeau à faire à son enfant, je pense. J'ai une conscience, c'est une Américaine. Elle s'appelle Bess. Et Bess m'a demandé un jour, « Philippe, tu connais la différence qu'il y a entre une maman européenne et une maman américaine ? » Je lui dis, « Bess, non ? Je ne sais pas. Expliquez-moi. » « Écoute, imaginons un instant, une seule, tous les jours, une maman qui est avec son enfant dans un jardin public. Il y a des vacasas, il y a des toboggans, il y a des valencelles. » Et son enfant monte sur le toboggan et tombe. Que fait la maman européenne ? « Oh, mon petit chéri, qu'est-ce tranquille ? Non, mais ça, viens, viens, on rentre dans la maison. L'est-ce tranquille, viens, viens, viens. » Que fait la maman américaine ? « Ça va, t'as un seul morceau. Ok, tu remontes. » Et ce faisant, l'enfant apprend par le jeu. Par exemple, que dans la vie, on peut tomber, on peut remonter et on peut réussir. Alors que l'enfant européen apprend une seule chose. « Dans la vie, je dois me mettre en sécurité et je ne dois rien faire. » Quand on regarde les mondes en pleurs actions, ce sont des gens plutôt entreprenants. Ils ont de faire des choses, d'acheter des permis. Quand on regarde dans le monde européen, et peut-être que ici c'est un peu pareil, on n'ose rien. Quand quelqu'un échoue, on lui marque au fer rouge. Il va porter ça toute sa vie. Est-ce que c'est le meilleur cadeau qu'on a fait à nos enfants ? Donc les comportements que nous allons avoir par rapport à des situations de tous les jours peuvent marquer l'enfant ou lui faire comprendre quelque chose. Parce que de toute façon, l'enfant comprendra toujours quelque chose. Maintenant, est-ce que c'était la bonne chose à comprendre ? Évidemment, c'est difficile de vivre tous les jours en faisant attention à tout. Mais de temps en temps, on peut se rendre compte d'un certain nombre de choses ou simplement par dialogue où il dit, tiens, si ça vient, regarde ce que tu as fait. Est-ce que ça ne serait pas intéressant d'essayer d'imaginer les choses différemment ? Ah oui, Philippe, merci, c'est vrai. Comment on pourrait donc faire différemment ? Et on fait des prises de conscience. On aimerait bien que nos enfants soient calmes. On n'aime pas les voir en colère parce que, chou, on est en colère, on ne peut pas faire ça. La société ne permet pas. On commence à crier, à hurler, à être pas content. Et puis papa, il n'aime pas quand l'enfant est occupé à ses merveilles. Tantôt que papa, il aime bien. Parfois, certains pères aiment bien montrer aussi que l'autorité, c'est eux, et qu'il ne s'agit pas de monter sur leur tête. Déjà que leur chef leur monte sur leur tête toute la journée. Toi, le petit enfant, je t'oblige à maîtriser tes émotions alors que tu es encore tout jeune et qu'il était occupé à les expérimenter, alors que moi, l'adulte, je m'autorise à être en colère et à ne pas maîtriser mes émotions. Ils font. Tu ne trouves pas qu'il y a quelque chose de bizarre. C'est vrai que quand on veut aborder un enfant, déjà assez jeune, un enfant ne se résonne pas comme l'autre. Et un deuxième âge, l'âge de 6 ans vient de le voir, il y a cette protection qui se met sur l'inconscient et qui va emprisonner un certain nombre de programmations. Et un deuxième âge, l'âge de 25 ans. Entre 20 et 25 ans, mais plutôt 25 que 20. C'est le moment où cette partie-ci du cerveau, ce qu'on appelle le préfrontal, commence à être actif chez l'être humain. C'est cette partie qui fait de vous des gens raisonnables. C'est cette partie qui vous permet de pouvoir comprendre la conséquence potentielle des choses. C'est ce qui vous permet de raisonner. Nous n'avons pas conscience de cela. Par contre, souvent, on s'adresse à nos enfants, en particulier à nos jeunes enfants, en s'adressant à leur préfrontal alors qu'ils n'est pas là. On voudrait qu'ils résolvent, alors qu'ils ne sont pas équipés de ce qu'il faudrait pour que ça puisse se faire. Et peut-être que c'est un grand bienfait, parce que si les adolescents avaient leur préfrontal, ils ne feraient peut-être pas les fous avec leur mobilette, et donc ils ne s'affranchiraient pas d'un certain nombre de peurs. Oui, maman a très peur quand elle voit son jeune avec sa mobilette en train de faire le fou sur les terrains vagues, mais lui n'a pas peur, et ça lui permet de grandir. Il va peut-être se faire des bosses, c'est possible. Mais en même temps, ça fera partie de son processus d'apprentissage. Ce qui ne veut pas dire qu'on doit nous permettre. On peut parler calmement. Si je commence à vous crier dessus, qu'est-ce que vous allez faire ? Vous n'allez rien entendre de ce que je vous dis. Vous allez juste souhaiter une chose, c'est que ça s'arrête. L'enfant, c'est pareil, si on lui crie dessus, si on le frappe à un moment donné. Lui, il fait ça comme un choc. Pourquoi voulez-vous qu'il entende ? Il ne va rien entendre de ce que vous allez lui apprendre ou lui dire. Il veut juste que ça s'arrête. Maintenant, si vous voulez lui faire la question, si vous l'adulte, à vous d'arriver à prendre de la distance émotionnelle par rapport aux choses, de rester calme et de lui parler calmement. Regarde ce qui vient de se passer. À ton avis, comment tu pourrais faire des choses différemment d'un pour que ça soit autrement ? Et là, il n'a pas d'entendre et d'écouter parce qu'il se sent en sécurité. Ce sont des petites choses. Alors, vous pouvez me demander comment ça se passe à travers les âges. J'ai eu un jour une consultation avec ma grand Thierry. Elle avait un gros problème, cette maman, de son point de vue, j'entends. C'est que son adolescence avait 13 ans. Et qu'en fait, elle perdait un peu le sens de la vie parce qu'on ne prenait plus avec le sentiment que son enfant lui échappait. Et c'est vrai que depuis sa naissance, il s'en était occupé, 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 comme un enfant, un jeune enfant, un pré-adolescent. Et puis tout d'un coup, il y a l'adolescent qui commence à s'attraîner un petit peu. Et puis la maman, elle s'entraînera, mais il n'a plus besoin que moi. Qu'est-ce qui se passe au secours ? Quel est mon rôle ? Quelle est mon identité ? J'ai consacré ma vie à cet enfant et puis là, maintenant, il s'envoie. Qui suis-je ? Et en même temps, c'est normal que l'enfant commence à prendre un peu de importance. Il en a besoin. Alors, c'est vrai qu'un enfant pré-adolescent, le rôle du parent, c'est d'arriver à mettre des limites. Il y a des limites à mettre. Les limites, ça va rassurer l'enfant. Tu peux jouer dans cet espace-là. Arrivé là, c'est stop pour l'instant. À aujourd'hui, c'est stop. Par exemple, non, tu ne peux pas courir dans la rue parce que c'est dangereux. Mais un jour, je t'apprendrai à marcher dans la rue. Et tu pourras gérer la rue et il sera normal que tu marches seul dans la rue. Mais aujourd'hui, c'est pas un nom pour toute la vie. C'est un nom pour maintenant. Parce qu'il y a encore des apprentissages à faire. D'accord ? Mais un jour, tu accueilleras cette autonomie. Et un jour, je t'apprendrai à gérer la rue. Les feux rouges, les circulations, comment traverser, etc. Il viendra un moment pour ça. Et c'est pas le moment maintenant. Donc, on va lui mettre des limites. Et on va travailler plus dans ces limites. Et dans ces limites, on va lui laisser s'épanouir. Émotionnellement déjà. Puis en termes de connaissances. Et peut-être suivre également, finalement, ses goûts naturels. Peut-être qu'il a envie de faire du français aujourd'hui et que demain, il voudra faire des maths. Pourquoi vous lui imposer les maths aujourd'hui et le français demain ? N'est-ce pas vouloir prendre la voie la plus difficile ? Alors que la voie la plus simple serait de simplement suivre ses goûts. Or, un enfant, naturellement, est curieux de tout. Sinon, il veut découvrir la vie et son environnement. Arriver à l'adolescence, c'est un petit peu différent. C'est le moment où on a commencé à la vie, on a donné tout doucement un peu d'autonomie, à le responsabiliser par rapport à lui, par rapport à son rôle de la famille. Commencer à former du citoyen demain aussi. L'adulte au responsable de demain. Alors, on ne sera pas rendu avant la fin de son adolescence. En même temps, c'est un travail qu'on peut commencer à faire. Le responsabiliser. D'ailleurs, devant la religion, il est responsable de lui. Devant lui. D'accord ? Vous voyez, il a simplement déjà l'obligation de la prière à partir de la puberté. D'accord ? Donc, il devient vraiment responsable de lui. Mais en même temps, il y a encore beaucoup de choses à faire en termes d'évolution pour aller, entre autres, vers le développement de ce préfrontal à un moment donné. Et nous, là, on doit l'accompagner et notre rôle à nous changer. Le rapport que nous avons avec lui change. Au départ, on est vraiment nos parents. Un parent plus normatif et en même temps un parent protecteur. Et puis là, on commence à devenir tout doucement, progressivement, un adulte qui va travailler un peu en alter ego avec un futur adulte. À un moment donné, il sera un adulte. Il aura 20, 25 ans. Un jour, il sera peut-être marié. Il aura des enfants. Ce sera à son tour d'éduquer. Et j'aurai en face de moi un autre adulte. Et je devrai avoir un rapport. Bien sûr, je reste son père, ou sa maman biologiquement. Mais en même temps, je suis face à un adulte. Je suis face à un citoyen. Je suis face à quelqu'un aussi qui construit et qui avance dans sa vie. Alors, qu'est-ce qu'il fera de sa vie ? Je ne sais pas. Moi, je ne connais pas son destin. Je ne sais pas quoi il est destiné. Mais en même temps, je sais une chose. Les gens qui réussissent, de ce que je peux observer, sont les gens qui font ce qu'ils disent. Qui ont comme profession leur passion. Par exemple, ma passion, c'est de faire ce que je peux aujourd'hui. C'est d'être coach, c'est d'être consultant, c'est d'être formateur. Quelle que soit ma situation, ma situation financière, je suis content le matin et je trouve l'énergie nécessaire pour me lever et avancer dans la vie. Et je pense que le plus beau rôle que le parent peut avoir à partir de l'adolescence, je dirais la fin de l'adolescence, c'est un moment crucial pour certains enfants qui voudront poursuivre leurs études. C'est de travailler avec eux leurs projets. C'est quoi ta mission dans cette vie ? Il y a des gens qui auront peut-être des grandes missions, en ce sens qu'ils ont peut-être dirigé le pays, et peut-être d'autres auront des missions qui ne paraîtront plus petites, mais tout aussi importantes qu'ils seraient peut-être simplement d'accompagner une personne souffrant toute sa vie. On ne sait pas quelle est la mission que nous avons les uns et les autres. Enfin, on ne sait pas c'est quoi la mission. Par exemple, je ne connais pas la mission de monsieur. Mais par contre, je connais la mienne. En tout cas, je peux la découvrir. Et accompagner l'enfant à découvrir, ok, c'est quoi ta mission ? Qu'est-ce qui va faire sens dans ta vie ? Qu'est-ce qui fait que, si tu n'étais pas ici aujourd'hui, sur cette terre, présent, il manquerait quelque chose ? Ou, une question que vous pourriez vous poser à vous-même aussi, imaginez qu'il vous reste cinq minutes à vivre, et vous le savez. Et en un éclair, vous regardez un peu votre vie en marche arrière. Êtes-vous satisfait de votre vie ? Ou avez-vous le sentiment qu'il vous rend plein de choses ? Qu'il y a plein de choses que vous aimeriez de l'origine, qu'il y a plein de choses que vous voudriez faire autrement, qu'il y a plein d'autres décisions que vous auriez aimé pouvoir prendre parce que ça faisait plus sens, c'était plus important à réaliser. Si c'est ce que vous pensez, j'ai peut-être une bonne nouvelle pour vous. Aujourd'hui, il vous reste peut-être un peu plus de cinq minutes à vivre. Faire ce travail avec son adolescent, c'est quelque chose d'intéressant et d'important. Parce qu'il y a deux moments dans la vie où on va travailler sur son ombre, comme le disait Samir tout à l'heure. C'est la fin de l'adolescence parce qu'on va se lancer dans la vie. Et ce sont les projets de la première moitié de vie. Généralement, on va chercher à s'installer, fonder un foyer, avoir sa maison, avoir ce dont on a besoin, avoir ses enfants, les accompagner jusqu'à l'âge adulte. Et puis, traditionnellement, on arrive vers 40 ans. Les choses étranges, si vous regardez bien dans le Coran, c'est le seul moment dans le Coran où on donne l'âge d'un être humain. On parle des gens de 40 ans. Et allez voir ce qu'on dit des gens de 40 ans, qui aimlent Dieu d'accorder la clérance à leurs parents et qui rentrent dans la prière politique. Et je n'ai pas dit qu'ils se dévinissent dans ça, mais c'est un moment particulier de la vie. Pourquoi ? Parce qu'on vient de terminer la première moitié de sa vie, les enfants sont grands, on était dans la vie. On se pose la question de savoir qu'est-ce que je vais faire de la seconde moitié de ma vie. Et c'est là où parfois on voit des gens qui sont peut-être chefs d'entreprise multimillionnaire tout abandonnés pour aller s'occuper des pauvres en Afrique. Parce qu'ils ont trouvé le sens dans la vie. Il y a une mission de vie qui est là, qui frappe à la porte. Si vous pensez que votre rôle de parent va s'arrêter à la fin de l'université ou à la fin des études et d'entrer dans l'âge adulte, je suis désolé de vous détromper. Vous allez rester mes parents jusqu'au moment où vous partirez. Évidemment, ça ne prendra pas la même forme. Mais vous aurez un adulte qui viendra rencontrer un autre adulte qui a vécu plus longtemps que lui, qui a passé à travers les âges, qui a goûté ce que chaque étrange d'âge leur a apporté. Parce que l'autre de 30 ans, c'est pas la même chose que l'autre de 40 ans. Et puis l'autre de 40 ans, c'est pas la même chose que l'autre de 50 ans. Moi, j'ai 50 ans aujourd'hui. Je suis très heureux de mon âge. Ne me dites pas que je vais devenir plus jeune, je serai très triste. Même si la santé ne m'apparaît. Et puis chacun est différent par rapport à ça. Mais simplement, il y a un adulte qui sera aussi à l'interrogation. « Tiens papa, tiens maman, avec mon enfant il se passe ça. Qu'est-ce que tu aurais tendance à faire ? » Et vous aurez grandi en maturité, vous serez devenus plus sages, et vous serez peut-être de bons conseils. Merci. 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 Merci.